Quand tu nous dis aider les autres, tu voulais aider les autres, j'en reviens à ce que je disais sur le fait qu'il y a un bon nombre de personnes qui veulent aider les autres mais qui ne se rendent pas compte qu'en fait elles ne peuvent pas redonner aux autres parce qu'elles-mêmes ne se donnent pas. Donc quand je dis ça parce que c'est un écueil, malheureusement c'est très vrai à bon des gardes, tous ceux et celles qui sont dans le domaine associatif, humanitaire, etc. et qui veulent partir dans cette idée de sauver le monde. J'aimerais que tu puisses nous expliquer ton positionnement par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que je viens de dire là et toi dans le fait de vouloir aider les autres ? Je pense qu'au début, comme je le disais, je ne me posais pas de questions. J'avais trouvé cette place-là et je trouvais que c'est celle-là qui me correspondait. Donc je n'avais pas cette réflexion-là. Et après je l'ai eu effectivement un peu plus où je me suis retrouvée coincée à un moment donné où je n'arrivais pas à prendre une autre place auprès des gens que dans celle qui aide. Et que quelque part, est-ce que j'aide vraiment les personnes que quand je ne peux me voir qu'à cette place-là ? Finalement il y avait une relation de dépendance qui était là. Et auprès de tout le monde, de mon entourage, mes amis, c'était pareil. Je n'arrivais pas à trouver une autre place. Et donc il a fallu que j'y reprenne et que je continue à reprendre à trouver une autre place que dans celle qui aide, juste le plaisir d'être ensemble. Mais je pense que ce qui m'est resté et qui fait que j'ai quand même une certaine... Je ne m'égare pas trop, même si je peux avoir des tendances, la question de place, etc. C'est la volonté d'aller bien. C'est ce qu'on disait au départ. Mon premier but, c'était je veux être bien et je veux bien vivre, sinon je ne vis pas. C'était ou je n'existe plus, je meurs, je pars, ou je vis bien, ou je suis heureuse. Il y a le côté un peu trop noir ou tout blanc. Donc je vais vers ce qui me correspond et vers ce qui me plaît. C'est un côté très égocentré, enfin, pas forcément, très centré sur moi, finalement. Oui, en tout cas égoïste dans le sens... Très égoïste dans le sens commun du terme. Oui, pas égocentrique. Très égoïste où je voulais être bien. Si je ne suis pas bien sur Terre, je me casse. Et je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit, je vous préviens. Il va falloir faire des choses pour que je me sente bien et faciliter, mettre en place des projets, des trucs pour que je me sente vraiment bien, parce que sinon, j'accepte la mission que si je suis heureuse dedans. C'était le point principal. T'amuser. Oui, tout simplement. Et du coup, ça ne se fait pas en un jour quand même. Et du coup, effectivement, je me suis rendu compte que les personnes que j'aidais, c'était des personnes qui m'aidaient en même temps. Dans le sens où la positionnement de c'est moi qui aide et c'est toi qui aidais, en fait, c'est une illusion, elle n'existe pas. Et je me suis rendu compte de ça et ça a commencé à rétablir l'équilibre. Donc, juste parce que là, tu as dit quelque chose, il n'y a pas de celui qui est aidé et celui qui aide. Donc, il y a quoi alors ? Il y a deux personnes qui s'aident ensemble, mais dans notre cadre de notre réalité concrète et de notre société, il faut mettre une mise en scène de la personne qui, d'un point de vue extérieur, aide et l'autre personne qui a besoin d'être aidée. Alors qu'en fait, les deux, mais il faut le savoir, en fait, on continue dans l'illusion d'eux, parce que la vie est une illusion, en fait. On continue dans l'illusion d'eux, c'est moi la thérapeute et c'est vous le patient, le client, enfin ce qu'on veut. Mais finalement, comment dire, il faut garder la conscience qu'on s'aide. Quand je travaille sur des problématiques, j'ai toujours, j'attire les personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, d'une manière un petit peu différente. Et en aidant la personne, je réponds à ma propre problématique. Donc, finalement, j'aide les autres, mais je suis toujours centrée sur moi, au final. C'est les deux en même temps. C'est une illusion de croire qu'on est centré que sur l'autre ou que sur soi. C'est faux. Et c'est toujours les deux en interrelation, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.